L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochouse.com baroblique espoir. Pis moi mes parents ils ont fait le meilleur job et ils m'ont montré pas quoi faire dans la vie. Fait que c'était pas dur à réussir, j'avais juste à faire le contraire, Chris, right? Mais là qu'est-ce qui arrive c'est que tu pars quand même avec les astuces de comportement de ces deux coulisses-là, right? Fait que là, tiens, j'étais un bon gars, mais Chris va frauder une carte de crédit, je sais comment. Sous-titrage ST' 501 Allô les gars, j'ai des frissons, j'étais excitée, je suis contente. Deuxième fois où Lyon dort, merci, vous êtes nombreux! Wow! Bonne main d'applaudissements pour vous autres. Applaudissements Tout le monde a l'air un petit peu nerveux, il fait chaud. Je pense qu'on va commencer avec une petite prière de la sérénité, est-ce que ça vous tente? Oui! Jean-Claude, tu nous pars ça? Go! Ça, c'est un de nos petits secrets de tournage, qu'il n'y a que ceux qui ont participé à nos enregistrements qui sont au courant. On commence toujours avec ça. Fait qu'on y va ensemble? Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Wow! Ça fait du bien, hein? On dirait qu'on vient d'arriver, là. On vient de se déposer. Hey, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, on enregistre le 20e épisode de Grain d'espoir? Applaudissements Je ne savais pas que c'était notre 20e. Non, en fait, tu sais, je suis toujours en retard des maritimes. Puis je me disais comme c'est le fun parce que peu importe si vous êtes ici parce que vous êtes en rétablissement ou que vous accompagnez une personne en rétablissement ou que vous aimeriez être en rétablissement, on s'en fout. Nous autres, on est ouverts. C'est ça le but de notre podcast, c'est d'essayer de transmettre un peu d'espoir. Fait que merci d'être ici. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Puis merci de nous encourager aussi depuis le début. Achetez notre café. On vous voit partout, on vous croise dans les réunions anonymes. Vous venez toujours nous voir. On reçoit des messages. Merci beaucoup sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, d'être là. Ah! Mon Dieu, merci. Merci. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est fait de façon très, très égoïste, cette affaire-là. Moi, je le fais vraiment pour moi parce que ça me fait du bien. Oui, mais visiblement, je réalise que vous êtes beaucoup à nous suivre, vous êtes beaucoup à nous accompagner là-dedans. Puis c'est ça, je pense qu'on se fait du bien, tous ensemble. Mais là, il y a un petit éléphant dans la salle, parce que là, il y a bien du monde qui se pose des questions, Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait que Marie-Pierre, tu t'en vas à week-end à la radio. Oui. Est-ce que tu es excitée? Je suis vraiment contente. À partir du mois d'août, le 21 août, je vais me réveiller très de bonne heure pour être à la radio tous les matins avec Patrick Langlois, Vincent Dessereau. C'est bien excitant. Mais je te dirais que la grosse nouvelle du jour, c'est vraiment le lancement de Mox. Et c'est la raison pour laquelle on vous a tous conviés aujourd'hui. D'emblée, j'aimerais saluer mes acolytes qui sont là, Gérardot, Nicolas, Dôme. Vous êtes quelque part dans la salle. Bonsoir, les gars. Et Angelo, bien là, tu goûtes à ton délicieux cocktail. On en a chacun un. Moi, le mien, c'est le numéro un. C'est rhum épicé, mangue, lavande. Le deux, c'est celui qui est gin, bleuet, sureau, gingembre. Le troisième, c'est Angelo qui l'a. Vodka, cardamome, campari, canneberge. Et le quatrième, c'est un sbaléato. C'est une espèce de négreni avec du vin mousseux dedans. Évidemment, tout est désalcoolisé. C'est la première fois qu'il y a des mocktails sans alcool qui sont vraiment comme des cocktails artisanals. Donc, tout ce qu'on a utilisé pour les faire, ce sont des ingrédients naturels. On a mis énormément d'énergie dans ce projet-là, mais il ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas une mission sociale. Donc, à chaque année, il y aura un montant qui sera remis pour des organismes qui viennent en aide à des dépendants. Ça marche main dans la main avec le projet Grain d'espoir. Pour nous, c'était prioritaire d'avoir une mission sociale, de pouvoir aider, de pouvoir construire. On trouve ça où? Tout le monde veut savoir. Oui, bien là, premièrement, il y en a ici. Oh, yeah! Et sinon, il y en aura dans tous les IGA. En fait, le groupe Sobase, donc les dépanneurs, voisins, bonne histoire, Gérardo, aide-moi donc. Tradition, mais donc, c'est ça, dans les 300 IGA, partout à travers la province, vous pourrez vous en procurer quatre saveurs vendues en mix-pack ou à l'unité ou en pack par saveur. Donc, cet été, vous pourrez découvrir ça. Une belle option sans alcool. Je pense qu'on n'en a jamais de trop. Puis, on voulait quelque chose de complexe, de fun, de rechercher, de sophistiquer, d'élégant. Puis, bien, je pense qu'on a réussi à le faire. Ça fait qu'on est très heureux. Donc, merci d'être là pour l'enregistrement, mais aussi pour le lancement officiel de Mox. Il faut que je dise, là, il y en a 1200 canettes qui ont été livrées. Ça fait que vous allez pouvoir les goûter gratuitement et repartir avec aussi à la maison. Ça, c'est important pour nous. Ça fait que... Vous pouvez boire sans modération. Cependant, il faut que je vous dise, parce qu'on a reçu des messages, si ça peut vous déclencher, faites attention. Si vous êtes en rétablissement et que ça peut être un danger pour vous, peut-être vous abstenir de boire ça. Je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Claude, vu que tu es notre intervenant. Bien, c'est toujours ambivalent. Puis, comme je dis souvent, écoutez-vous. Tu sais, si vous commencez à regarder la canette, puis vous commencez à penser à votre bouteille d'alcool préférée, je ne vous suggère pas d'y goûter. Tu sais, c'est ça. Si vous commencez à avoir des idées bizarres, puis à commencer à vouloir rajouter de quoi là-dedans, bien, restez sur votre choix, les liqueurs, diètes ou whatever. Puis, c'est ça. Puis, c'est vraiment personnel. Moi, je n'ai rien contre ça, puis je n'ai rien pour ça. Ça fait qu'elles sont super bonnes. J'en ai bu. Elles sont délicieuses. Mais non, c'est ça. C'est vraiment un choix personnel. Oui, oui. Puis, il ne faut pas oublier aussi de remercier les gens de Mr. Puffs pour les Puffs. Café Brossard qui nous a offert du café aujourd'hui. On va avoir un petit buffet froid qui a été gracieusement offert par Le Classique, qui est une salle de réception. Donc, c'est fait. On peut commencer ça? Bien, oui. Est-ce que vous avez hâte? Oui! Ça fait qu'on est super heureux. Oui, un petit peu. Ça paraît-tu? D'ailleurs, si vous voyez des gens avec des vestons, c'est les seuls Italiens dans la place. Puis là, je commence à avoir chaud. Je vois que mon ami Franco, il a encore son veston. Phil, il l'a enlevé. Gérardo. Ça se peut que je vous suive. Mais tu sais, c'est important comment on est habillé, right? C'est le refait de notre personnalité. Ça fait qu'il faut s'habiller. Mais merci aussi aux gens de Sanko. Franco Santorio, j'ai oublié de le mentionner tantôt. Ça fait que sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on accueille chaleureusement un invité qui est très spécial. C'est un humoriste. Il y a un humour qui est très disjoncté. Et il y a des histoires qui sont... Pas le gars, là. Juste son humour. Le gars aussi, je vous confirme, ses histoires sont littéralement incroyables. Mesdames et messieurs, accueillez Dave Godet. Ça commence fort. On se fait des cheers. Je vais mettre mon hair, mettre mon make-up en. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire pour monter le chauffage un peu. Ouais. Wouh! Dave, salut! Allô! Comment ça va? Ça va bien? Puis vous autres, je suis le seul qui n'est pas un styliste? Ouais. J'ai pas eu le courriel. Moi, j'étais habillé. Je n'étais pas arrivé en pyjama. T'es beau pareil. Il y a juste moi qui ai le droit de mettre mon pitch pour travailler. Pour toi, ça le fait bien. C'est cool. C'est bon, OK? Moi, j'ai mis des bas, comparé à vous autres. Moi, c'est cool, Dave. Il y avait plus de budget. Vous autres, vous n'avez pas de bas. Ouais. OK. All right. J'analyse. Oh, cheers! T'as-tu goûté à ça, Dave? All right. OK. On va goûter à ça. Hé, toi, t'as pris le meilleur verre. C'est un peu le... Oh, oui, donc. Oh, oui, donc. Comment ça? Oh, yeah. All right. Santé, gang. Santé. Bonne soirée. Cheers! Oh, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est un petit goût. Tu sais, ça me rappelle le temps de... Je ne me rappelle pas de grand-chose, mais écoute, ça me rappelle là. Il faut pas... Je vais le dire, c'est vraiment fucking bon. Merci. Je sais pas si j'ai le droit de sacrer dans ton podcast. Absolument. Absolument. T'as le droit de tout faire. C'est un cadeau. Vu que tu m'as amené de quoi, check bien. Check bien, je t'ai amené de quoi. Est-ce que vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? Y'a-tu quelqu'un qui a une rallonge de 250 pieds? Pauvre... Quel gars fait ça dans la vie, merde? Ça me fait rire! Je commence à regretter le choix de l'inviter. Que sérieux, y'a rien de masculin là-dedans. Des gens-là, t'as pas de pas. Tu peux pas faire ça, big, sérieux, là. Y'a pas de pas. Y'a les jambes poisées. C'est pas mon style, Dave. C'est correct. Mais toi, t'es... T'as-tu des gens plus ça, toi? Moi, non? T'as des belles chaussures moutarde. Ouais, moi, ouais. Moi, il faut que je sèque avec le jaune. C'est mon trademark, le jaune. Crocs jaunes, Converse jaune. Pis les boxeurs, je peux pas les montrer, là. Sinon, je vais reprendre ma carrière, ça a l'air. Fait qu'on peut plus faire ça. Mais sinon, non, c'est ça. Content d'être là. Pis pour vrai, j'ai pensé à ça. Moi aussi, je voulais me créer un drink, pas d'alcool. T'sais, comme Étienne, là. Pis là, je suis comme Chris, il reste plus de place sur le marché. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais me créer un drink, ça va s'appeler «rechute ». T'sais, on a tous des drinks, t'sais, sans alcool, mais je vais en faire un «rechute ». T'sais, tant qu'à rechuter, Chris, bouille ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On le sait pas. Il y a l'acide de batterie de char. Tout le kit, c'est pourri de Chimou pendant trois jours. Tu vas saigner du nez en buvant. C'est fucking rare, mais tant qu'à rechuter. Pour une «rechute », crois-moi, tu vas plus boire après. T'sais, vraiment aider le monde. Un peu de la vitre, un peu de gaz. T'sais, t'sais, il y a un marché pour ça. C'est sûr. Chris, on rechute tout le temps, c'est un certain moment donné, on va bien comprendre. C'est fort, c'est fort. Pour les pas-dontables. Ouais, pour les ceux qui veulent... Comprendre rien. En tout cas, guys, ça commence très fort, mais sans joke, là, quand on parle de rétablissement puis de dépendance, s'il y a une personne qui connaît cette réalité-là, c'est bien Dave Godet. Dave, tu viens d'une famille un peu dysfonctionnelle. Ta mère, elle avait 17 ans, ton père 19 ans. T'es né dans l'Ouest canadien. Ouais, c'est l'Ouest canadien qui explique tous les problèmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, parce que c'était rough? OK, ça a tout commencé à l'hôpital. Je suis sorti de ma mère. Non, mais ma mère, c'était une pharmacodépendante. Mon père, c'était un alcoolique toxicomane. Et j'étais né dans des séances. Dès le départ, c'était deux enfants qui ont eu un. Fait que déjà là, tu sais, mon père faisait comme des hold-up pour payer les billes. Puis après ça, il s'est ramassé en prison. Puis là, ainsi de suite, ma mère était subée sur sa vie. Fait que c'est toujours dans un environnement toxique. Mais tu sais, quand t'as des enfants jeunes de même puis t'as pas de support system autour de toi, ben tes chances de réussir sont très minimes. Tu sais, ils ont eu beaucoup d'aide, mais c'était beaucoup dans mensonges, fraudes, ainsi de suite, tout. Puis moi, je suis élevé là-dedans. Je pense que t'as déménagé... T'as déménagé 52 fois. T'as fait 27 écoles. Oui, 27 écoles, maintenant, mon artiste. Ça, ça fuckait bien. 27 écoles jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était fou. Je faisais quatre écoles par année. Fait que qu'est-ce qui arrivait? Je sais pas ce qui arrivait vraiment. Tu sais, j'arrivais à la maison puis tout était paqueté. Les meubles, mes jouets, mon père. Et... Il y en manque pas une. Aïe, ça va être long. Attends, je vais juste commencer. Non, mais tu sais, c'était... Ma mère, vu qu'elle était sur le B.S., fait qu'elle avait le choix entre on mange ou on paie le loyer. Fait que, tu sais, on mangeait. Ma mère, pour vrai, j'ai rien rapproché là-dessus. Avec un chèque de B.S., elle faisait des miracles, OK? Fait que, au trois mois, on déménageait. Puis sinon, mon père s'est ramassé en dedans. Fait que là, ma mère, pour sauver de lui, on déménageait. Fait qu'on partait d'Edmonton. Puis mon père, j'étais... Ouais, j'étais né à Edmonton, j'étais baptisé à Joliette. Puis là, on faisait Globetrotter une mime sans arrêt. Fait que c'était Edmonton, Joliette, Joliette, Cornwall, Cornwall, Alexandric, Alexandre, Edmonton, Edmonton, Montréal, Montréal, fucking Colombie-Britannique, Prince George, je suis allé colisser là. On était là trois mois. Je me suis fait une blonde. Ah, c'est Sabrina. Mais Chris, on est partis, on est déménagés en claquant des doigts. Ma mère, on décolisse. J'ai même pas eu le temps de la laisser. Fait que si elle écoute... Il est temps que tu décroches, fille, OK? Tu lui fais un amour de l'horreur. Ça marcherait clairement plus, là. dans la cour d'école depuis 92. Il est là. C'était le même, sans arrêt. Fait que l'instabilité, en partant, toujours dans le mensonge, comme on payait jamais les billes. Fait que toujours des agences de recouvrement qui appelaient. Puis ils me faisaient répondre au téléphone. «Dieu, on n'est pas là. Dieu, on n'est pas là. » Fait que tu sais, je suis un enfant, j'ai 7 ans, elles ne sont pas là. Il va revenir dans un ordre. « Non, non, ta gueule, là, là, là. » Puis là, c'était le même sans arrêt. Fait que j'ai appris à mentir très jeune. Et la dépendance, c'était pas clair au début. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi. Mais je savais les comportements que mes parents faisaient. C'était vraiment grave. Puis je voyais ma mère qui avait constamment de la peine. Parce que mon père, il était toujours comme un classique alcoolique. « Inquiète-toi pas, je vais changer. » C'est la dernière fois. C'est la dernière fois, mon gars. « Non, non, je te dis ça. Cette fois-là, c'est la dernière. » Il allait m'acheter un PlayStation. Le lendemain, il l'a amené au punch-up pour fucking, tu sais, aller s'acheter de la drogue. Puis ma mère, ça lui faisait de la peine. Fait que moi, c'est là que j'avais le côté comique à commencer parce que je voulais la faire rire. Fait que c'est là que ça a commencé, tu sais, la relation avec ma mère là-dedans. Est-ce que t'avais espoir quand t'étais jeune que ça allait changer, ça allait s'améliorer? Non, moi, j'étais dans un monde imaginaire. J'étais enfant unique. Fait que moi, j'étais toujours dans mon monde. Je sais, j'étais toujours tout seul. J'ai jamais eu d'amis parce que je changeais d'école tellement souvent. Fait que moi, c'est quand j'écoutais les award shows, tu sais, comme les Grammys, ces affaires-là, puis je voyais la vie de luxe que ces gens-là avaient. I'm like, OK. Fait que moi, dans ma tête, I want to be an actor. T'sais, fait que depuis que je suis jeune, je voulais vivre cette vie de Hollywood-là. Je voulais tout faire. Fait que je me suis créé ce scénario-là dans ma tête. Et finalement, non, pas Hollywood, pas Hollywood. Devenu humoriste dans une autre langue. Et j'habite à Mont-Blanc puis je regarde des écureuils se battent. T'sais, c'est pas... C'est moins Jet Set que Miami ou L.A. C'est fuck out Jet Set. Ouais. C'est fuck out Jet Set, t'sais. Ouais. Mais c'est ça qui m'a vraiment poussé. Puis là, à l'école secondaire, parce que là, à 15 ans, j'habitais tout seul. T'sais, parce que l'école, mon sortie de... Mais avant d'arriver à 15 ans, là, il y a quelque chose de fucked up. C'est pendant un an, ils t'ont fait accroire que ton père, il était mort. Ouais, ça, c'est un bon clickbait, t'sais, ça, ouais. Ouais, mon père, il était, t'sais, avec les gars de basic, t'sais, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, avec les hills, les hills. Tout le temps, des estis gars de basic, mon père, il a jamais un basic de sa vie. Je l'ai même vu pédaler, là. Mais, t'sais, des 10 bonnes de bar, là, connaître lui, connaître lui, connaître lui, connaître lui. Fait qu'ils m'ont fait accroire qu'il était mort pendant un an, t'sais. Fait qu'après ça, un moment donné, je me souviens, j'arrive à la maison et je rentre et je vois des souliers de gars à l'entrée et moi, je disais, « What the fuck, ma mère, depuis quand qu'elle date, elle sort jamais. Ma mère, t'sais, c'est quand même claustophobe, elle est renfermée, je lis ses pelules pis elle bouge jamais de l'appart. » Pis là, je suis comme Christ, depuis quand qu'elle rentre dans un groupe, je vois mon père sur le divan pis là, j'ai devenu plein, ma mère m'a dit, « Hey là, j'ai paniqué, what the fuck's going on? J'ai vraiment pété une coche. Mon père, « Écoute, calme-toi, je n'avais pas le choix, pas le choix, la dernière fois, blablabla, même si tu la fais. Au moins, ta mère va revenir ensemble, tout va changer, mon gars, tout. » Pis après ça, quelques semaines après, ben, la police débat, pis c'est la même co-liste d'histoire pis c'est là que ma vie a complètement changé pour de vrai. Il y a deux scénarios quand un enfant grandit dans un foyer complexe comme le tien où la consommation est extrêmement présente. J'ai l'impression que soit les jeunes vont dire, « Moi, je vais faire l'inverse, ou, je pense, de façon inconsciente, on reproduit le même scénario. » Donc, toi, visiblement, c'est ce qui est arrivé. À quel âge ça a commencé? Ben, moi, j'ai toujours eu le cœur à la bonne place, parce que moi, j'étais dysfonctionnel, on va dire, mais tous mes amis avaient toutes des vies normales. Fait que moi, j'étais, tu sais, comme notre intelligence émotionnelle qu'on a quand on souffre, on voit les autres pis on veut qu'est-ce qu'eux autres ont fait, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? J'ai toujours été bâti de même à vouloir mieux. pas quoi faire dans la vie. Fait que c'était pas dur de réussir, j'avais juste à faire le contraire, Chris, right? Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu parles quand même avec les astuces de comportement de ces deux câlisses-là, right? Fait que là, tu sais, j'étais un bon gars, mais Chris, tu vas frauder une carte de crédit, je sais comment. Mais c'est comme des astuces d'affaires de même, tu sais. Fait que là, moi, c'était vraiment ça. Fait que j'ai pris vraiment le chemin de où je voulais vraiment, mais j'avais pas les outils pour. Fait que quand je me souviens quand j'avais 14-15 ans, j'avais écrit une lettre de suicide. Ça, c'est la première fois que j'en parle, celle-là. J'ai écrit une lettre de suicide où je comparais mon corps à un char. Tu sais, puis je disais que mon char, il a mangé beaucoup de coups, il a mangé beaucoup de shit, puis je suis plus sûr que le moteur peut continuer à rouler longtemps de même. Puis j'ai laissé ça sur le bureau du directeur à mon école secondaire, mon prof d'art dramatique puis mon meilleur chum. Puis en cours de gymnase, après le dîner, le directeur est venu me chercher dans la classe. Il m'amène, il dit on va parler avec le social worker, je ne sais pas comment le dire, travailleur social dans l'école. Fait qu'il dit on va aller parler avec elle puis il me parlait comme un adulte. C'était vraiment weird. Puis là, elle me parlait, elle me posait la question est-ce que tu vas te blesser? Puis moi, je suis comme non, je veux juste parler, je suis tanné de souffrir. Tu sais, j'avais vraiment ce style de mal de vivre-là. Puis elle a dit, mais si tu ne peux pas nous le confirmer, on n'a pas le choix. Fait que là, deux policiers sont venus à l'école. Ils m'ont amené dans un centre de suicide pour jeunes avec toutes les clôtures barbalées comme une prison. Right? Puis moi, je disais à Christ, je suis caché de chose ici, je veux juste parler à quelqu'un. Mais là, avant que tu parles à quelqu'un dans notre système aujourd'hui, c'est des fucking compliqués. C'est parce que là, ils m'ont enlevé ma ceinture, mais ils l'ont assez de souliers tout, ils pensaient que j'allais me prendre avec. Puis moi, je suis juste là, je veux parler à quelqu'un. Fait que là, ils m'ont renfermé dans une chambre. Le lit, il est cloué à terre. L'alarme, la corde est ça de longue. Il y a une porte en métal où tu ne peux même pas l'ouvrir toi-même. Fait que là, moi, à ce moment-là, j'étais pogné là sept jours de temps avant de passer devant un juge pour rencontrer un psychologue dans ces centres-là. Et moi, j'ai juste dit au juge, je suis bien correct. J'ai écrit une lettre pour l'attention. Mais en fait, j'étais puni pour vouloir parler. Pour aller chercher de l'aide. Demander de l'aide. Demander de l'aide. Fait que je me suis senti puni. Fait que moi, je me suis renfermé. C'est là que les carapaces ont commencé. Les mécanismes de défense, toutes ces affaires-là. Fait que si je parle, je suis puni. Mais si je fais rien, c'est correct. Fait que là, le clown Triss, j'ai créé ce personnage-là. C'est le jeune pour juste survivre, mais ça m'a rattrapé plus tard. Mais y a-tu déjà de la consommation dans ta vie à ce moment-là? Après ça, oui. Après ça, ça a commencé avec un joint. Mike's Hard Lemonade, Crystal Met. Moi, c'était tout ou rien. Attends, tu as dit un joint. Après ça, tu as dit quoi? Mike's Hard Lemonade. Tu sais, c'est comme vos affaires, les coulots, les tournades. La limonade, 5 %. Ah oui, oui. Mais nous autres, dans l'Ouest canadien, Mike's Hard Lemonade. Mais quand même, à 16 ans, comment est-ce qu'un jeune de 16 ans fait pour fumer du cristal? Ah, c'est vraiment facile. Écoute. Ah, non. Mais comment, comment on en arrive là, de bord? Bon, OK, je m'en vais. Ah, non. OK. Par la suite de cet événement-là, c'est là que tout a commencé, parce que là, je sors de la salle de suicide. Et là, je... La salle de suicide. Ben, je sais pas... Mais là, je sors de cette salle-là, pis là, c'est le maire chum, mon maire chum Sean, son père qui me garde pendant deux mois. Right? Le travail social jusqu'à temps qu'il me trouve une maison d'accueil. Mais là, finalement, il y a un programme dans l'Ouest canadien qui s'appelle Chimo. Fait que là, c'est comme la maison Stéphane Fallu en ce moment. Cuisine, toutes ces affaires-là. Fait que d'autres, on a ça dans l'Ouest canadien. Fait que moi, je suis allé là-dedans. Ils m'ont payé mon logement, mais il fallait que j'aille 80 de moyenne à l'école. Il fallait que j'aille une petite job de jour. Fait que je travaillais chez Gap au centre d'achat. Et là, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est dans l'appartement où j'habitais. Le voisin, le chinois, pis il y avait toujours des belles femmes chez eux. Mais moi, j'ai 16 ans, right? Mais c'était des filles hooters en plus. Des filles hooters. Mais quand t'as 16 ans, tu fais t'amis avec le gars, qu'est-ce que lui a que moi, j'ai pas. Comme je dis, moi, je veux tout qu'est-ce que les autres ont pas. Je veux tout qu'est-ce que les autres ont. Fait que moi, je suis comme, qu'est-ce que, je chill avec. Pis là, il puffait ça dans un tube de science comme qu'on voit, t'sais. I'm like, what is that? It's a crystal meth. Pis les tubes gonflés, t'sais, prends une puff, il dit que tout le kit, c'est comme du speed, tout le kit, all right? Prends une puff de ça, écoute, acro pendant six mois de temps. Pis c'est pas cher, c'est 10 piastres pour comme un 0.01, c'est comme des cristals que tu fonds, on devient liquide, liquide vapeur. Mais je fumais ça, avec des crayons, après ça, du papier aluminium, je suis devenu un fucking pro, c'est fou. Pis après ça, je rencontre du monde que je suis comme, même pas, quand tu deviens là, je suis dans la rue, je me tiens avec des crackheads. Ça avait même pas sens pour que j'allais à l'école secondaire en plus. Fait que le jour, j'avais pas dormi à nuit, j'avais la jambe qui shake dans la cour, pis les cours sont à 1h, là, fait chier, c'est au secondaire, là, t'sais, c'est plus long, fait que là, moi, je suis là, je mange sur la gomme, j'en ai pas dans la gueule, c'est-tu, je suis juste comme... So today, we are gonna talk about world history. Move it, move the glass, come on! Can I go piss? Et c'est n'importe quoi pour bouger. J'allais pisser souvent, c'est-tu, là, juste pour marcher le corridor. Pis après ça, c'est là que j'avais tout comme appris comment qu'ils faisaient tout ça, c'était comme un baril, comme une laveuse, ils cuisaient ça, mais t'sais, je me suis tenu avec du monde que je devrais même pas, je sais même pas comment je me suis ramassé à ce point-là dans ma vie, pour vrai, là. Pis après ça, je me tenais avec des gangs de rue, là, on se battait avec des Indiens pour qu'une crise de raison, faisaient des mauvais coups, on faisait des hold-up, ma gang, on poggardait un gars, on s'est ramassé dans le journal d'Edmonton. Là, moi, la police nous ont pogné, et j'ai stoulé mes amis, pour sauver du temps, parce que moi, je voulais pas aller à la prison. En stoulant, ils l'ont su, pis ils ont, je sais pas comment le dire, ils ont détruit mon appart. Dave, tu sais qu'ils sont allés, on aime pas ça, les rats. Quand t'as 16 ans, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, pis j'avais pas de parents, pis j'avais pas de père plus fort, pis j'avais rien, t'sais. Sorry for the Italian people, I'm sorry. Look, they fucked up at Tim Hortons, okay? Fuck, I had to tell the cops. The coffee, you know, I gotta respect the coffee. They fucking... But Tony's a good guy, got shot in the back two times, dead. But, écoute. Fait qu'ils ont saccagé ton appartement. Ils ont mis du bleach sur mon litre, sur mon linge, des couteaux dans les murs, you name it, ouvert le fouton, ils ont tout saccagé, fait que j'ai tout perdu, tout perdu, pis c'est là que, là, je commençais à me tenir avec mes autres amis, mes vrais chums dans la vie, pis là, je faisais du stand-up, je commençais à faire du stand-up, pis j'avais 16 ans, et c'est là qu'avec Yuck-Yuck, ça, je commençais, pis là, j'avais découvert de quoi que je connaissais pas, t'sais, le firing, j'avais l'amour que je n'avais pas, t'sais, fait que là, je suis allé chercher ça par la foule, pis là, j'étais comme, OK, là, j'ai découvert de quoi, c'était thérapeutique, tout le kit, pis ça m'a donné une identité, c'était surtout ça, je cherchais une identité de qui je suis, je suis-tu, je suis juste, I'm just this poor kid, what the fuck am I, t'sais, fait que là, par la suite, j'ai déménagé à Montréal, parce que là, la gang me cherchait aussi, et en déménageant ici, ben, là, moi, je pensais, ma vie allait changer, mais on attire qui qu'on est, hein, c'est fou, c'est comme, même si tu déménages de ville, si tu as un problème de dépendance, tu vas tirer le même câlisse de monde tout de suite, c'est fou, ça n'a même pas de sens, ça, c'est comme, OK, on est comme des mouches à marbre, t'sais, pis moi, j'arrive ici, pis là, c'est là que, là, il n'y a pas de cristalmètre, c'est là, mais il y avait de la peach dans le temps, pis moi, la peach, moi, j'ai comme, K, that's a fruit, right? T'sais, ça doit être bon pour la santé, fucking David, apples, oranges, peaches, fucking let's go, right? Pis là, j'ai découvert le speed, fait que ça, un autre, pis là, je dansais, bon, là, je pense, mes vidéos TikTok sont quelque chose, et K, trois jours en ligne, on red light, ah, moi, j'étais dans mon monde, 8 heures de temps, style, mais, pour ceux qui ne savent pas, Dave, il a déjà fait, so you think you could dance, c'est même pas une joke, fait que c'est grâce au speed, ouais, grâce au speed, même, pour vrai, je dis, t'apprends à danser vite, t'as une style, quand tu fais ça, bon, les jeunes, si vous voulez faire de la danse, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, non, aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont même plus de bar, ils n'ont même plus rien, ils ont TikTok, fait que les jeunes, tout qui dansent, ils dansent de même. Pour ceux qui nous écoutent en audio, on vous suggère d'aller voir la version YouTube. Ça vaut la peine. Allez, téléchargez maintenant, pis Mox Cocktail. Est-ce que je vous avais dit qu'il était disjoncté? OK. Dave, si on parle d'aujourd'hui. Hé, mais avant tout, là, on n'a pas l'anecdote de ça, c'est vrai, ça? Oui, j'avais fait ça, mais je ne me suis pas ramassé loin parce qu'elle oublie ça, j'étais bien trop pété, là. OK. Parce que tu consommais à ce moment-là? Oh, oui, 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 oui. J'étais, on voyait mes côtes, là. Tu sais, j'étais maigle, là. Oh, boy. Dave, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de rétablissement? Parce qu'on s'est jasé. Oui. Tu m'as dit, à un moment donné, tu as fait un 10 ans d'abstinence. Oui. Tu as appelé ça un 10 ans d'abstinence de drogue dure. Oui. Puis là, tu as fait une distinction entre l'abstinence et la sévériété. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a eu des grosses rechutes aussi là-dedans. Oui. Ça fait deux, trois ans, je pense que tu es... Dans le rétablissement solide, là. Félicitations. Merci. 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 Un jour à fouet. Un jour à fouet. C'est quoi l'élément déclencheur au départ, en fait, dans ton premier 10 ans, là? Pourquoi tu as fait... OK, là, je pense que... C'était le vol de char. Ah, oui. Est-ce que vous l'avez entendu, l'histoire? Oui. Il est sur YouTube. Non, bien, je voulais me commencer une nouvelle vie, encore. J'ai volé un char à Saint-Jérôme à quelqu'un qui était assez gentil pour ne me le passer. Moi, je m'en allais à New York commencer une nouvelle vie parce que moi, je voulais faire un Saturday Night Live. C'est une fois que tout vrai, puis je me suis ramassé aux States. Bien, j'ai réussi à juste arriver aux douanes et je n'avais pas de permis, pas de passeport, pas rien, avec la coke sous moi. Écoute, une idée de malade génie, là, tu sais. C'est tellement le fun de dire ça parce que vous comprenez tellement. Tu sais, des fois, je suis content en show. La salle est remplie de grands génies. Ah, oui. Si on met tout notre QI ensemble, je pense qu'on peut trouver comment le sous-marin, il a coulé. Too soon, Dave, that's too soon. Moi, je pensais que tu allais dire je pense qu'on peut trouver un remède au cancer. Non, non, c'est ça. Non, c'est pas là que tu es allé. Non, trop classique. Non, mais c'était ça. Fait qu'après ça, je suis allé à la Villa de la Paix à Saint-Alphonse avec le char. C'est une thérapie de trois mois. Attends un peu avec le char volé. Oui, moi, je suis allé là. Mais les propriétaires sont venus te chercher le lendemain, mais ils ne m'ont pas accusé parce qu'eux autres, ils ont pensé que j'ai volé le char pour aller en détox. Ils n'ont pas su le déto que j'ai fait. Mais le monsieur, il comprenait ça. Il connaissait ça, le rétablissement, right? Oui, il connaissait ça. Fait que, non, non, gros moral, tout le kit et la honte. C'est la première fois que j'ai vécu la honte de même. Fait que j'ai le quart à la bonne place. Mais là, tu sais, je blesse tout le monde. Je déçois, je déçois. Puis c'était pas ça, mes buts. Fait qu'en thérapie, j'ai fait trois mois. Finalement, j'ai fait un autre trois mois. Puis c'est là aussi que j'ai appris le français. Ma grosse base, c'était en thérapie parce que là, t'écris beaucoup, right? Fait que là, j'ai appris à écrire. Des gros mots, c'est... Tu sais, t'écris des affaires que personne d'autre n'écrit comme courage, chérénité, peintérieure, complexe d'infériorité, complexe de supériorité, abandon, t'existe... Égo, égo. Égo, hey, égocentrisse, égo... Il y en a-tu des astuces de définition pour celles-là? Tu sais, narcissiste, you name it. Fait que là, j'ai appris puis j'ai fait sept mois. Après ça, en sortant de là, je suis allé à Laval, dans une maison de réinsertion. Et là, j'ai commencé ma vie. Fait que là, je suis allé finir mon secondaire. T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 20-21. OK. J'étais très jeune. Mais t'es jeune! Oui. 20-21 ans, t'as déjà eu le déclic de ma vie, ça va pas aller en s'améliorant si je fais pas quelque chose. C'est ça. C'est fou quand même parce que c'est rare les gens de cet âge-là qui vont se manifester de leur plein gré que c'est pas leurs parents ou leur entourage qui vont dire « Je pense que t'as un problème, il faudrait que t'ailles consulter. » Toi, t'es allé quand même tout seul. Puis en plus, moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est aussi quand tu vas en thérapie, tu t'apprends que Chris, OK, il y a d'autres mondes comme toi. Moi, je suis le plus jeune. Mais dans ces années-là, il y avait beaucoup de criminels qui allaient en thérapie pour sauver du temps de prison. Fait que j'avais beaucoup de Rocket Machine que je sais pas c'est quoi. Moi, Rocket, je pense aux bonbons, tu comprends? Fait que Rocket Machine, OK, this guy's got a fucking candy machine, OK, right? Fait que Hell's Angel, toute l'équipe. Puis les thérapies, c'était ça dans ces années-là. Et moi, les gars m'ont cassé, m'ont cassé fois mille. T'sais, les carapaces, les masques, le tout. Eux autres, ils ont vu neiger bien avant la neige, c'est-tu, façon de dire. Fait que j'ai beaucoup appris vite sur moi-même, sur ma personnalité, les choses à travers, toute l'équipe. Fait que quand j'ai commencé ma vie, faire un nouvel blond, toute l'équipe, là, à faire du meeting, c'était pas évident parce que tout le monde était sur le Red Bull ou les canettes de Monster. T'sais, quand on va dans le sud, on amène le gros verre, on a peur d'en manquer, mais tout le monde est de même dans les meetings avec du Monster, colis. Puis 18 bagues de sérénité, tatou de sérénité, sénérité, des colliers de sénérité. Moi, mon gars, je suis ça, mon gars, je suis ça, mon hé, tabernet. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent, là? Hein? Ça rit fort dans ce coin-là. T'sais, il y en a une petite gang de Laval. Qui a l'élevé? Qui a une prière? Non, mais qui a une prière de la sérénité tatouée, là? Celle-là, je veux le savoir. Par applaudissement, là, il y en a combien, ici? Une de 11. Ah, 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 ah. Non, mais t'sais... C'est anonyme, on voit pas c'est qui, nous autres, fait que c'est comme... Non, fait que... Mais là, après ça, j'avais lâché mes thèmes puis j'avais commencé à essayer d'être comme quelqu'un de normal. Right? Dans la vie, on essaie de faire ça un moment donné, dans notre cheminement où c'est comme, OK, mais j'étais jeune, les meetings, c'était trop fly, tout le monde a Harley, tu l'équites. Puis moi, t'sais, je suis comme à l'école puis moi, je m'endais à l'école pour être prof. Je voulais être prof d'art dramatique, t'sais, fait que... Puis l'humour, t'sais, ça faisait deux ans que j'avais lâché ce rêve-là. Puis après ça, j'ai rencontré un membre qui organisait des shows au Bourbon Street à Sainte-Adèle puis c'était ça mon premier show en français. Fait que j'étais allé puis là, la piqûre m'est revenue. Puis là, je commençais à rencontrer d'autres gens dans l'industrie en humour. Puis là, j'ai commencé à me lancer là-dedans, t'sais. Fait que ma blonde, tu te le quies. Fait que j'avais fait deux ans, j'avais venu toucher. Après ça, je faisais comme le nightlife comme n'importe qui. T'sais, j'allais au Fuzzy, des affaires d'en même. T'sais, je trippais. Mais j'avais plus de drogue dure, jamais. C'était comme... Tu faisais juste boire de l'alcool. Je buvais de l'alcool comme trouver un genre de buzz de même. C'est dur, là. T'sais, il y a rien qui peut raconter le premier buzz, t'sais. Fait que moi, j'ai essayé juste de vivre de même puis ça a bien fonctionné. Jusqu'à l'âge de 30 ans, là, j'avais comme un pic dans ma carrière. Beaucoup d'attention. Je venais d'être signé. J'avais fait une marionnette dans le piano en 2012. Je sais pas si les gens se souviennent de ça, avec Olivier Martineau. Canada's Got Talent, j'étais là-dedans, top 50. Fait que là, moi, je pense que je l'ai la faire, Mike Ward, Cathy Gauthier, tout le monde, j'anime tous les gros shows au Québec. Là, j'ai comme, I'm winning. I'm winning. Mais là, je fais plus d'argent. Fait que là, après ça, je rencontre des tenants qui crissent avec une bouteille de Jack, vas-tu faire de la coke? Puis moi, je suis comme, non, je ne sais pas. Puis là, quand t'es saoul, je dis, OK, je vais l'assayer une fois. Écoute, et là, pendant cinq ans, j'ai réveillé de quoi en dedans de moi? The beast. The beast. La légende était créée là, mon gars. You can't kill me. Aux deux jours, j'étais en consommation. Toutes les blonds que j'ai eues dans ces moments-là étaient à barnaque. J'ai lévé mon chapeau de mandurer aussi longtemps. Je n'étais pas, là, je suis devenu pas contrôlable, pas en tout. C'était, j'arrivais au show à sept heures. J'avais déjà comme deux rum and coke, trois shots de j'ai immédiat dans le corps. Je faisais le show. Après ça, à dix heures, le show est fini. Là, je continue à boire avec le monstre, jusqu'à trois heures de faire la pâte, tout le kit. Fait que là, je me détruisais pendant huit heures de temps par soir. Lendemain, je te scrape. Là, je ne sais pas comment je vais survivre. Des fois, je suis même appelé pour faire un show. Je suis comme, oh my God. Puis quand je faisais mes shows le lendemain, mes amis me disaient, Christ, t'es encore plus drôle. Fait que moi, ça me rentre dans la tête, stie, dis-moi pas des affaires de même. Aujourd'hui, mais dans ce temps-là, OK, t'es encore plus drôle. Fait que là, je me fuck encore plus parce que là, tu deviens en mode de survie sur la scène. Là, Christ, tu te dis, salut tout le monde, tu te transpis, c'est comme Niagara Falls, tabarnak, tout l'alcool de la veille. Tu files pas, t'es chauds de soir. Puis là, je me donnais, puis je me donnais, puis je me donnais. Puis après ça, le lendemain, je continuais. J'ai fait ça pendant cinq ans de temps et à un moment donné, c'était, je me souviens, je suis allé faire un show à Tedford Mines, c'était de gros déclic. Je suis sur la scène et j'ai pas eu un malaise, mais un Christ de malaise où je pensais perdre connaissance. J'ai demandé un autre humoriste en plein milieu de mon show. Hey, puis-tu monté sur la scène, dix minutes, je disais à toute la foule, je fais vraiment pas, il faut que j'aille vômer. Fait que je suis allé vômer et ça m'a pris 15 minutes pour, juste pour ça, j'ai continué mon show, assis sur le stool, je dis merci à tout le monde et là, j'ai réalisé, OK, bien, ton corps, il suit plus. Tu sais, j'ai le mal de vivre puis je le sentais, ça faisait un bout, mais j'étais comme, tabarnak, mais ça, je suis correct, c'est un personnage, je suis le party guy, je suis le gars qui vole les chars sur la poule puis comme je disais à Marie-Pierre avant qu'on commence, qu'est-ce qui est arrivé après sous-écoute, je vous compte mon anecdote de la voie de char, mais le monde, j'avais beaucoup d'attention de la foule, ils m'ont dit, ah, c'est-tu que t'es malade, tes anecdotes sont fous. Fait que moi, je consommais... t'es un crazy, fait que là, tu fais, OK, c'est le crazy que le monde aime, donc si je veux être aimé, faut que je consomme. Bien, c'est ça, parce qu'il y en a déjà un J du temps que tout le monde l'aime, fait qu'il en faut un SD de fucké, ça va être moins. Bon, shots fired. Non, mais c'est un bon jack, tu comprends? On a déjà le bon jack, fait que Chris, il en faut un SD de fucké, la fille, il a fait de la coke sur mon pied, t'sais, t'sais, il en fait l'un de même. J'avais fait des enfants dans la salle. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est ça, tout de suite, là. Le frère, le jumeau d'Angelo, il est de même, il est comme, ça s'en va où, ça, là? J'avais dit en plus que c'est peut-être pas child-friendly. J'avais dit ça. Ouais. Non, fait qu'après ça, c'est là que j'avais parlé avec un membre aussi qui est dans le milieu de l'humour, puis il me dit qu'il va faire du meeting. Fait que moi, c'est là que j'ai recommencé un an avant la pandémie. Fait que là, je suis allé à... Je check pour les meetings CA, OK? Puis ça, c'est fucking... Là, c'est drôle. J'ai une honte en même temps. Je check les meetings CA, sur le site, tout le kit, perfect. Il y a un meeting à Hoshlaga, P9, à l'église. Fait que moi, je suis perfect. Je m'en vais là. Je rentre dans le meeting, j'arrive en bas et la machine à café, le monsieur, bonjour, monsieur, tout le kit. Fait que je suis allé, je fais du meeting dans le temps. Là, il y avait moins de bagues de sérénité. Fait que j'étais vraiment... Fait que là, je rentre dans le meeting puis c'est plein. C'est plein, plein, plein. Puis je m'assois drette en avant parce que là, je veux comprendre. Là, je veux vraiment comprendre. Là, le Chris, c'est-tu... You gotta make the shit work, là. OK? Fait que là, je m'assois en avant mais là, je regarde autour de moi puis il y a du personne en jeu au pied carré, là. Mais c'est gris, là. Mais gris... Gris, pâle, pâle. Tu comprends, là, c'est vieux. Right? Puis je regarde autour de moi puis je suis comme... Chris, ils sont bien vieux pour du monde qui ont fait de la coke, right? Je suis comme... Puis là... Eux autres, ils ont fait de la bonne poudre. Non, mais c'est ça que je suis comme... C'était bonne dans ces années-là de créer son drôle. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe, ça. Fait que là, le meeting commence. Le meeting commence. Et là, les deux personnes en avant vont jouer tout le monde. Bienvenue au meeting. Alors, on est ici pour parler du budget scolaire de l'école secondaire. Tout le cas. Et moi, je suis comme... Non! Sans face. Et là, c'est pour l'école secondaire que c'est en face. C'est-tu l'âge à côté du pro-gym? Right? Et moi, je suis assis là en avant avec mon café. Fait que t'es le seul gars au Québec au lieu d'aller faire un meeting, t'es allé dans une réunion d'école. C'est ça? Exactement. C'était tous des bénévoles, les personnes en avant. Tu comprends? Des balles, du budget. Mais là, je veux me lever. Right? Il y avait-tu des retours du nouveau? Je m'excuse, je pensais que c'était un meeting de coquets. Il sit puis m'en allait. Right? Mais là, je me dis, là, l'argent est en avant tout. Puis je dis, va-t'en qu'elle être là. Je vais le faire, le style meeting. Une heure de temps. J'ai écouté le budget de l'école secondaire. Puis je dis, là, ouais, ouais. Mais t'as-tu envie de consommer après? Non, je n'ai pas consommé après. Mais le plus drôle, c'est, n'envoie pas ton kid à cette école-là. Ça va vraiment mal. J'ai toutes mes finances. They're fucked. OK? Sérieux. Fait que là, je me suis trompé dans le pamphlet. C'était mercredi, pas le mal dit, mais moi, il crie ce qu'on consomme. Puis c'est plus les calices de jour. Fait que je me suis trompé de meeting. Puis là, j'ai commencé. Puis là, après ça, j'ai fait, je faisais les meetings à Shlag. Après ça, je suis allé chercher mon premier 30 jours. Et ainsi de suite. Je me suis presque rendu à 60. Oh shit. Ah fuck, OK? Après ça, 30 jours encore. Après ça, deux semaines. Puis là, j'y allais. Puis j'essayais d'accrocher. Mais là, ce que je faisais, c'est, je faisais le, qu'est-ce que je trouve, moi, j'ai entendu, ma chum Lily, elle m'a dit, mon Dieu, enlève-moi tout ce que je connais. Right? Elle m'a dit cette phrase-là et je trouve, c'est tellement puissant. Enlève-moi tout ce que je connais. Parce qu'à un moment donné, on devient tellement intelligent avec les étapes puis le mouvement puis tout ce qu'on connaît ou que le crossar, il devient vite aussi. Il devient aussi intelligent que nous autres. Fait que lui, il va trouver des failles dans les lignées de pensée. Il va trouver de quoi? Juste pour qu'il se fasse une petite place là. Il va dire, OK, Chris, la porte est ouverte là. Oh, la porte est ouverte là. Fait que moi, je ne fais plus de coke, mais je vais boire un peu. Mais elle ne vient pas longtemps après. Chris, elle suit encore. OK, là, j'arrête de boire puis j'arrête de boire. C'est une fille, mais là, je vais fermer du weed. Et là, Chris, c'est encore pire. Fait que là, c'est toujours en remplacement. Le crossar, il essaie de trouver de quoi, de trouver de quoi. Puis à un moment donné, ça te rattrape. Puis là, j'avais vécu une grosse, grosse rechute où ma femme, elle m'a dit qu'elle était tannée de me voir de même. Puis c'est là que Chris, j'ai arrêté pour de vrai parce que je n'allais pas perdre une autre femme. Puis je me suis réveillé un matin puis je suis devenu la personne que je ne voulais pas être. Fait que c'était vraiment ça. Je suis devenu comme mon père. Fait que je suis en train de blesser le monde autour de moi parce que quand tu es dans la consommation, tu ne réalises pas l'ego jusqu'à où ça peut amener. Puis moi, je suis devenu comme des fois des partages qu'on attend dans les meetings de OK, Chris, là, je suis en train de blesser. Pas besoin de fucking, tu sais, faire de quoi direct, mais c'est en te détruisant que tu fais du mal aussi aux gens autour de toi, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment le gros déclic et c'est là qu'après ça à tomber enceinte puis c'est comme ça à tomber enceinte parce que Chris, pendant des années, tu ne bandes pas quand tu bois. Vous savez, je disais, mademoiselle le croquant mou, là. Oh boy. Il y a encore des enfants. Personne n'était au courant de ça. Il va y avoir des questions dans le char, c'est tout. Non, mais c'est ça. Puis après ça, le rétablissement, j'ai vraiment embarqué dedans, mais la première, j'ai fait un an, deux mois et c'était un fucking record pour moi. Moi, c'était comme wow, j'ai réussi ça. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se lance. C'est pour ça, j'adore le cheminement dans toutes les étapes. Le numéro un était fait, accepté, OK, found faith. OK, I got the faith. Surrender, OK, fucking mon Dieu. Fait que les trois premières étapes. Après ça, il faut pardonner mes parents, mais me pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Tu sais, toutes ces affaires-là. Après ça, la onzième étape, ça là, c'est une étape que je viens d'apprendre en avril. Méditer. Moi, je ne savais pas ça. Il faut méditer de temps en temps. On est tellement, il faut travailler mille projets, mille jobs, il faut réussir tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on oublie. Fait qu'on crée du bruit constamment dans notre tête. Fait que moi, c'était le travail. Fait que là, j'ai eu un comedy club, j'ai ma tournée, je travaillais en automobile parce que je ne voulais tellement pas me manquer d'argent. Puis en thérapie, quand je suis allé, résourcement, je vous le conseille pour vrai à le faire. Moi, cinq jours, c'était le même investissement que j'ai fait. Tant qu'à aller dans le sud, mon parrain m'a dit, non, tu vas faire un voyage à l'intérieur de toi-même. Je suis comme, astu que c'est gay, ça. Dis-moi pas ça de même, right? Elle dit, non, tu vas le voir, puis je l'ai fait, tu sais. J'ai investi 700$ en moins puis j'ai finalement trouvé c'était quoi? C'est que j'ai peur. J'ai constamment la calice de chienne. Puis c'est là, je réalise, à tous les jours, je regarde, c'est quoi qui me fait peur. Bien, j'avais tellement peur que ma fille ait été élevée quand moi, j'étais élevé dans la pauvreté que je me suis déchiré comme un malade dans le travail à vouloir trop performer, trop de vidéos, trop de projets, trop de tout. Mais dans le fond, à travailler en plus, bien, je n'en vois plus ma fille. Fait que là, je deviens en culpabilité parce que là, je ne la vois pas. Puis là, c'est tout un stick de pattern parce que j'avais tellement peur que ma fille me voit de la même façon que moi, je vois mes parents. Tu sais? Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à ça? À Star, que j'ai mis le doigt sur le bobo, j'accepte que j'ai peur. parce que j'ai confiance dans l'humoriste, j'ai l'estime dans mon travail d'humoriste. Confiance en David, je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas beaucoup d'estime dans moi-même. Je suis toujours incertain, je suis toujours dans la part. Je fais tout ça, l'insécurité. Je travaille beaucoup sur le moi derrière l'humoriste parce que l'humoriste, il va bien. Le business, lui, il s'enroule, c'est parfait. Mais le moi, le père, mes capacités aussi en tant que père, capacité en tant que chum, capacité en tant qu'ami, toutes ces affaires-là. Le rétablissement, moi, je suis là-dedans à trois jours sur moi-même. Si les gens me demandent si tu n'as pas le goût de boire, moi, je me réveille le matin, je ne pense pas à consommer. Moi, je pense, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ma fille garde de riz, faire le gazon, je m'occupe, si tu es sans arrêt, faire des choses bien. Je vais me faire un bon gros souper, ça va me prendre un an de faire le souper, faire de quoi de bon. Je vais appeler des chums, comment ça se passe, des membres, on se texte le matin, bon, 24 heures, tout le kit, on se répond, on se texte, comment ça va, appeler mon parrain, comment ça va avec ton voyage intérieur? Mange-moi le cul. Mais on est rendu des bons chums, il est inspirant, mon parrain, il est stiqué zen, un ancien goût dans le hockey, puis non, mais là, le pardon, c'est qui? Mais c'est drôle parce qu'on se parlait tout à l'heure dans les loges, puis tu disais, moi, c'est n'importe quoi. Dans le sens où, oui, ça a été l'alcool, la drogue pendant des années, mais toi, tu es capable de remplacer l'alcool et la drogue par n'importe quelle affaire. Dépendant, c'est ça, parce qu'on dirait, l'identité qu'on se donne, surtout en faisant des meetings, c'est chaque meeting, c'est comme, ils ont leur façon, le tout, puis c'est très strict, le collègue, c'est ça, N-A, OK, C-A, c'est quoi, il n'y a pas, tu sais, toutes lesquelles, mais on est tous dépendants, fait que moi, je suis dépendant de tout, fait que disons, j'arrête de travailler parce que je suis devenu dépendant de ce travail, de la consommation de tout, là, je suis dépendant de quoi? Là, moi, je me suis lancé dans les quatre Pokémon. Sérieux, OK? Parce que là, un couple de chums, il y a de l'argent à faire là-dedans, fait que là, OK, je suis rendu à comme 70 000 piastres de quatre Pokémon, all right? C'est comme, yo, Dave, ma femme, je parle de quatre Pokémon, elle s'en calise et comme sérieux, décroche, right? Fait que là, je suis comme, OK, décroche et tout ça, là, je suis rendu dans le magic, un bro, je suis toujours, toujours, en train de faire de quoi? Hier, Saint-Jean, mes chums, sors-tu avec nous autres pour faire un party? Non, je n'ai aucun rapport dans un party big. Merci beaucoup, have fun. fait que j'ai acheté Diablo sur le PlayStation. Dépendant dans tout, j'ai joué de 3 jusqu'à 3 heures de matin jusqu'à 4 crises. Ne tout ou rien, man, jusqu'à moi, il va finir le jeu à soir, ça prend 4 ans, le finir, mais moi, dans un soir, je suis capable. As-tu de la misère avec l'équilibre? Hein? As-tu de la misère avec l'équilibre? Ben là, quelqu'un qui n'a pas eu une vie équilibrée, c'est sûr. Fait que c'est beaucoup de travail là-dedans, trouver la dose, c'est surtout ça, doser dans tous les aspects de ma vie. Je pense beaucoup de gens aussi, c'est quelque chose de dur pour nous autres parce qu'on est tellement extrémistes qu'on veut, mais là, de relancer, c'est-à-dire vitesse, l'RPM, on est tellement habitués, le gros buzz, le gros tout, le tout, n'importe quoi. Mais là, j'essaie de méditer, j'écoute, j'essaie de méditer 10 minutes. Là, je suis en train d'écrire un livre, ça me calme, ça me calme, j'écris. C'est dur aussi quand t'es hyperactif comme moi. T'écoutes des podcasts aussi. T'écoutes des podcasts aussi. Des podcasts, moi j'adore, on écoute souvent les mêmes podcasts, sobriété et tout. Moi aussi, j'aime ça parce qu'il y a des affaires qui vont toujours m'accrocher. C'est qui qui avait dit ça? Je pense que Johnny Depp qui avait dit, tu sais, c'est fou quand on souffre comme nous autres, comme des alcooliques toxicament de tout, les dépendants, c'est comme, il faut toucher un bas-fond pour changer, right? Mais beaucoup de nous autres comme moi, le bas-fond, c'est pas juste le bas. Moi, il y a un sous-sol au bas. Puis après ça, le sous-sol là, il y a un câble de service. Moi, ma souffrance est large. Beaucoup de gens aussi, c'est ça. Fait que notre bas-fond, on pense qu'on l'a frappé. Finalement, non. Puis ainsi de suite. Puis après ça, tu rencontres aussi des gens comme, moi, ça fait 20 ans, je n'ai pas bu. Mange-moi le cul. On travaille fort là-dessus. Fait que moi, je pense, chacun son affaire, mais comme mon thérapeute, il me dit toujours, pour aujourd'hui, consommer, ce n'est pas une option. Fait que pour ça, toutes les options que je me donne dans ma journée, même si c'est des 4 Pokémon, bien c'est moins toxique que me détruire, comme ça, je vais vivre plus longtemps que ma fille. Bien, si je crève, elle va avoir un héritage de mon gueule. Toi, je trouve qu'il y a des métiers quand même qui te mettent plus en danger. Je vais dire, tu sais, moi, j'ai un ami qui travaille en restauration. Je me dis, il y a deux mains dedans tous les jours de sa vie. Tu sais, il travaille dans l'alcool, juste autour de lui. Toi, tu es humoriste. Tu sais, souvent, c'est dans des cabarets, c'est dans des salles de spectacle. Le monde est un peu chaud. Souvent, dans les bars aussi, tu as fait beaucoup de comedy club et de soirées d'humour. Sends-tu encore que des fois, ça te met en danger? Non, parce qu'en même temps, je fais, j'ai décidé, quand j'ai lancé mon one-man show, c'était, pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Tu sais, dans ma sobriété. Mes idées étaient plus claires. Même quand j'ai lancé le comedy club, fait que moi, je fais des salles à Star. Tu sais, puis j'ai fait du bar pendant 20 ans. Fait que là, la sobriété aussi m'a amené à faire des salles. Tu sais, en deux ans, ça a changé ma vie complètement. Fait que les deux prochaines années, c'est ça que j'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir, tu sais, puis c'est pour ça que le travail que je fais, mais je fais juste les salles puis les bars, je suis invité souvent à venir à Montréal. Je ne viens plus dans les bars. Je ne veux plus. Tu sais, des fois, de temps en temps, j'ai une joke, je veux rôder, mais mon Comedy Club à moi, c'est comme mon safe space. Tu sais, fait que c'est la Saint-Tutache au Patriot Comedy Club. Mais je vais commencer à vendre du Mox cocktail. On va te mettre en contact avec les gens de Mox. Mais Dave, tu as eu 40 ans cette année, non? Oui, le mois passé. Puis il y a quand... Tu as de l'énergie, c'est très bon, mais on s'est parlé au téléphone quand je t'ai invité pour venir sur le podcast. En premier, tu m'as dit que tu le ferais pour un sandwich pas de croûte parce qu'anyway, si tu faisais des shows pour deux slim-ins dans le temps, fait que j'ai trouvé ça drôle. On était pire en bière. Quand tu commences un humour, Chris, question d'aider la dépendance. Fait que ton sandwich pas de croûte qui est dans la loge. Mais je voulais juste te dire parce que tu m'as dit cette journée-là, tu t'en allais partager dans une maison de thérapie. Oui. C'était un genre de show d'humour, partage un peu. Tu as combiné ces deux choses-là puis tu as dit en même temps, ils te donnent des genres d'interventions gratuitement ou des sessions. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Bien, où je suis allé en résourcement, à la Ville-là de la paix, pour vrai, maison de thérapie hallucinante. Mix, toute la quête. J'ai vraiment adoré. Ah, il y a du bon de la Ville-là. Pour vrai, c'était une belle expérience et moi, c'était comme ma douzième, tu sais, vraiment donné au suivant, tu sais, comme ça, c'est que... Fait que j'ai fait un show là-bas parce qu'il y avait un clown, il y avait comme une session de thérapie durée puis le clown, c'est pas montré parce qu'il y avait un problème de la chambre. Fait que eux autres, ils ont... Tu sais, les gens qui travaillent là, bien, c'était humoriste, ça te dérangerait-tu? Puis moi, jusqu'à moi, je sais, pour travailler, c'est moi. Mais moi, jusqu'à moi, OK, il va falloir aller du bon. Fait que juste mettre la switch en tout, mais le bien, ça m'a fait. Pas de micro devant une petite salle, juste debout, puis on a partagé un beau moment puis j'ai réalisé, ah, c'est fou pareil où que ce métier-là peut m'amener, tu sais. Fait que là, j'ai offert de le faire pour la maison une fois par mois, des shows gratuits. Puis mon thérapeute me dit, mais en même temps, tu viens là me voir, on va parler de tes problèmes, on va régler ça. Je suis comme, OK, je vais être ici pendant cinq ans, finalement. Mais en même temps, c'est un engagement que tu as pris, c'est comme du service. C'est ça, exact. Puis en même temps, comme le propriétaire de Vida de la paix, après que je suis allé, il me dit, ça, c'est le fun, un gars fiable. Je suis comme, mais la sobriété, c'est ça que ça m'a amené aussi, respecter mes engagements. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Avant, je ne suis pas fier pour cinq cents, mais aujourd'hui, je suis là, je suis là, je suis là, puis en même temps, ça me fait du bien. Je rencontre d'autres membres aussi. Je vois les gens, puis ça me rappelle aussi d'où je viens. Tu vois des gens arriver en thérapie, ça te rappelle quand toi, tu es arrivé. Oui, il y en avait un, c'est-ce qui était magané, il faisait un bout qui était sur le go. Il était assis, mais il s'est endormi pendant un cours, fait que je serais m'asseoir à côté, puis je donnais des coups de coude sans arrêt. Hey, réveille! Il parle, OK, puis je lâchais pas. Ah oui, mon gars, chaque fois, il était debout, on l'applaudissait quand il arrivait dans la cafétéria, je suis comme, yeah! Right? Il faut en rire. Le rétablissement, ce n'est pas toujours du fucking drame. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir aussi en rétablissement? On rit, on a du fun. Les parties de Noël puis le jour de l'an, je comprends la gêne, danser ça, puis là, on va se dire, c'est pas une si deux minutes là, c'est... On a du fun, mais c'est qui le premier qui va frapper le dance floor parce que moi, je n'ai jamais dansé ça de ma vie. Ah ouais? Ben, crème, c'est qui qui va grinder dans ça? Déjà, grandir ça? Là, moi-même... Tellement bon, low, ici. Oh yeah, baby. Ben, Dave, tu vas pouvoir nous faire des petits moves de danse vu qu'aujourd'hui... T'sais, c'est différent, là, t'es plus comme... Ah, c'est tellement beau le décor, ouais, c'est... Je vais aller chercher un autre virgin. T'as-tu des coupons? Parfait, viens t'en... C'est un autre... Mais c'est le fun, t'sais, sortir de son zone de confort puis le tout, t'sais. C'est comme ça où on grandit, je trouve, t'sais. Mais c'est comme si, c'est drôle, quand t'es en consommation, tout est en surface. Moi, quand j'étais gelée, c'était ça, c'était comme... Il n'y avait rien qui était tout du vent, t'sais. Puis là, quand tu deviens sobre, on dirait que toute la... la vérité devient ce que tu cherches. Fait que là, du small talk, ça t'intéresse plus. On dirait que t'es tout suite des... Moi, j'arrive à quelque part puis on dirait qu'en trois minutes, je suis comme... Ouais, moi, c'était là que je voulais me tuer puis... T'sais comme, je suis super deep. Non, mais... Bien là, c'est peut-être un peu intense comme exemple. Mais... Mais il y en a un second de même, dis ça. Oui, je te connais pas, t'sais. Mais il y a quelque chose de le fun parce qu'on dirait que ça ramène le vrai rapport humain. T'es-tu d'accord? Ouais. Je pense... C'est cool parce que je partage ça avec du monde qu'on a comme jamais vu le soleil. T'sais, tu comprends, vous avez dit, c'est la première fois qu'on voit quelque chose puis on le découvre tous ensemble puis on est comme... C'est juste moi? Non, non, c'est pas juste toi. J'ai la chaîne? Bien, moi aussi. On va-tu fumer dehors? Ouais, on est mieux dehors. Je connais fumer dehors, ça, je connais ça. T'sais, c'est vrai que c'est dehors les bars, t'sais, fait que c'est souvent tous les comportements qu'on a, mais moi, comme je dis, il y a beaucoup de fun dans l'établissement. On est humain. Chris, on a une vie à vivre. C'est tout le temps ça que je dis, fait que Chris, on devrait juste... Call-y-toi à la paix un peu. Call-y-toi à la paix un peu. T'sais, regarde, aie du fun, douzième, sans arrêt, aidez le prochain. Quand t'es au Tim's, fucking paye le café à quelqu'un en arrière de toi, fais juste des bonnes actions constamment, puis ça passe le temps. J. Shelley, qui est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Pense comme un moine, qui est un jeune Britannique qui a vécu dans un monastère pendant quelques années, puis bref, il y a un podcast qui s'appelle On Purpose, et il parle toujours de la vie de service, que c'est comme ça que tu conserves tes acquis quand tu redonnes. Fait que c'est vraiment la douzième, finalement, c'est exactement ce que tu dis. Bien, c'est le résultat de la douzième étape, quand on pratique les étapes, comme tu disais. Oui. Bien, aussi, tu sais, le 10 puis le 11, parce que, tu sais, t'es plus dans l'égo. T'es vraiment plus dans l'égo. Tu sais, tu penses, OK, je vais faire du bien à quelqu'un d'autre. Ça fait du bien parce que tu ne vis plus juste en fonction de toi-même. Tu sais, comme que moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Pas ça à moi-même, mon rêve, mon petit nombril, mes besoins, mes touts, c'est toi le problème, c'est pas moi. Oui, mais là, ça n'a pas dormi. Écoute, moi, je faisais les nuits. Non, pour vrai, c'est une bonne chose, mais moi, j'allais avoir un enfant avec un gars sobre, mais qu'est-ce qu'il a fait de le parler toute sa vie? La nuit, bien, il aurait été capable de faire ça. Ça a des points positifs. Il y en a, il y a du positif dans chaque négatif. Dave, merci parce que t'es vraiment un gars incroyable puis tout ce qui t'arrive, littéralement, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, sincèrement, tu le mérites. Ça a été vraiment un plaisir incroyable d'avoir cette discussion-là avec toi, complètement disjonctée. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Oui, malheureusement, ça tire à la fin. Est-ce que t'aurais comme un petit mot de la fin ou quelque chose que t'aimerais ça dire peut-être à l'alcoolique qui souffre encore ou à la personne qui aujourd'hui a besoin d'entendre un message d'espoir? Oublie pas de faire pipi avant de faire caca, sinon tu vas faire... Non. Ça, c'est bon. Non. Tu vois, ris. C'est juste ça que je te dirais. Ris. Ris de toi-même. Ris de toi-même un peu. Dé-dramatise. OK, regarde, t'es pas parfait, personne va l'être, on va jamais l'être. Puis juste laisse ta trace. C'est juste ça qu'on peut faire sur la planète. Bien, pas de... Pourquoi elle crée? C'est pas moi qui a viré ça. Ah! OK! All right, je veux pas que tu... Ah, vous êtes tous des fuckies et c'est vous autres qui a tout, n'allez virer ça de même. Ah, c'est une gang. On veut quand même donner la chance aux gens qui se sont déplacés aujourd'hui de s'exprimer. Fait qu'on va avoir un 10-15 minutes de questions, de faures questions. Fait que cette période-là va pas être enregistrée. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, on va pas vous voir ou vous entendre lors de l'enregistrement. Merci, Dave. Merci à vous autres. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, mon homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, même. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501